si la présence de l'actuel président de la transition du gaban aux côtés des dirigeants de la france afrique a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux il est triste de constater l'hypocrisie de la france et notamment de son président emmanuel macran qui avait affirmé que son pays ne devait pas se mettre du côté des poutistes au mali au burkina faso et au niger il y a des bons coups d'état et des mauvais coups d'état aux yeux de la france et des occidentaux qui veulent à tout prix maintenir les pays africains dans une misère structurelle bris oligui guema qui a enlevé son costume de militaire pour se pavaner dans des salons feutrés des grandes capitales internationales à risque de connaître le même sort que son ancien patron ali bongo beaucoup de clarté que la france condamne absolument avec la plus grande fermeté ce coup d'état militaire contre un dirigeant démocratiquement élu courageux et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début ce coup d'état est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les nigériens pour le niger et pour toute la région à en croire les déclarations de macron le coup d'état militaire au gabon serait différent des coups d'état au mali au burkina faso et enfin au niger le deux poids de mesure que doit-on dire de maquis sale et dans la sandraman ouattara qui voulait intervenir militairement au niger pour restaurer l'ordre constitutionnel nous condamnons la tentative de coup d'état au niger qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région bien évidemment nous soutenons les initiatives de la cdao visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays frère et à permettre au président mohammed bazoum président démocratiquement élus d'exercer librement ses fonctions ceci est essentiel à la sandraman ouattara qui s'est permis de s'afficher publiquement avec l'actuel poutiste du gabon a déjà oublié toutes ses déclarations va-t'en guerre au niger cette façon de faire la politique précipitera la rupture entre la france et les pays africains c'est une question de temps emmanuel macron doit arrêter d'insulter l'intelligence de la jeunesse africaine bris olinguema joue avec le feu pour nous soutenir nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne youtube et à partager la vidéo au revoir et